Bonjour, je vais vous présenter mon premier dispositif de bioraffinerie environnementale sur lequel on a travaillé, technologique qu'on a baptisé Biora. C'est un réacteur, ce qu'on appelle un réacteur bioélectrochimique. Il interplace des microbes avec un circuit électrique dans le but de produire des molécules à partir des déchets. Alors, quels sont les déchets qu'on utilise ? C'est ce qu'on appelle des bio-déchets, c'est un fat là que vous voyez. Donc c'est des déchets qu'on a été récupérés sur des plateformes de déconditionnement. C'est des plateformes sur lesquelles les gros producteurs de déchets, qui sont les grandes surfaces, les marchés, les industries agroalimentaires viennent apporter leurs invendus, ils sont déballés, ils sont mélangés. Donc ça crée cette espèce de pulpe. Et c'est cette espèce de pulpe, vous voyez, il y a une fraction liquide relativement importante, ce qu'on appelle l'hydrolysat de biori. Et c'est cette fraction liquide qu'on a séparée ici de la centrifugation, qui va nous servir à alimenter le réacteur du bio-déchets. Donc le réacteur du bio-déchets, vous avez ces déchets-là qui rentrent dans le premier compartiment, qui est un compartiment aneur, que vous voyez ici, au fond, pour l'installer. Et ensuite, on a une première série de micro-organismes qui vont dégrader les molécules de déchets et expérir les électrons contenus dans ces déchets pour les transférer vers un circuit électrique. Donc c'est tous les fils que vous voyez au-dessus du réacteur qui vont permettre de capter ces électrons et de les envoyer vers le compartiment cathodique. Au passage, ces électrons qui vont être, leur potentiel énergétique, va être augmenté. On va rajouter de l'énergie grâce à un générateur. On va rajouter une toute petite quantité d'énergie. Ce dispositif-là, que vous voyez, qui fait 15 litres, consomme moins d'un watt électrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très faible et il fixe, il fixe du CO2. Donc ces microbes qu'on a à la cathode, ils vont être alimentés avec cette électricité. Ce sont des micro-organismes qu'on appelle des micro-organismes électro-cropes. Ils mangent l'électricité et l'utilisent comme source énergique. Et qu'est-ce qu'ils utilisent avec cette électricité ? Ils utilisent ces petites bulles que vous voyez dans leur réacteur. Donc cette petite bulle, c'est du CO2, c'est du gaz carbonique. Et ces microbes, ils vont utiliser les électrons fournis par le circuit électrique et ce CO2 pour produire les molécules d'intérêt qui nous intéressent et qui vont être récupérées à la suite de cette technologie. Donc cette technologie a la vocation à être couplée avec la méthanisation. Donc parce qu'on va pouvoir bénéficier de toutes sortes de couplages entre les filières existantes de traitement de déchets de méthanisation et cette brique technologique de biomaffinérie environnementale. On va pouvoir bénéficier du CO2 produit par la méthanisation, de la chaleur, de l'électricité. On va pouvoir bénéficier aussi du fil d'hydro-usage disponible sur les installations de méthanisation. Et donc on va venir ajouter cette brique technologique pour aller vers ce qu'on appelle les bioraffineries environnementales. C'est-à-dire qu'au-delà du métal qui est produit par cette unité de méthanisation, on produit aussi toutes sortes d'autres molécules qui servent à fabriquer des bioplastiques, qui servent à fabriquer des lubrifiants, qui servent à fabriquer des additifs, des solvants, des matériaux, donc des briques élémentaires, ce qu'on appelle des molécules plateformes, assemblées, une fois assemblées, pour nous servir à produire toutes sortes de molécules plus complexes pour toutes sortes d'applications. Donc en fait, le biodéchet est alimenté à l'anode, et cet anode-là, il est séparé de la cathode par le double membrane. Et donc le résidu, une fois que le covalisme électroactif a mangé les déchets dont ils avaient besoin, le résidu, alors là en l'occurrence, il est envoyé à l'évier parce que c'est un dispositif expérimental, mais dans une unité industrielle, il sera renvoyé vers l'unité de méthanisation. D'accord, donc c'est un isobu liquide ? C'est un résidu liquide. En fonction de la charge qu'on applique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va faire arriver ces biodéchets, on va avoir un résidu qui va être plus ou moins élevé en sortie de bio-anode, et donc un résidu qui est plus ou moins élevé qu'on va envoyer en méthanisation. C'est-à-dire que plus le système fonctionne à des intensités électrices élevées, plus on va consommer rapidement le déchet, donc il y a un moyen de résidu. Mais il ne faut pas qu'on le consomme trop vite non plus, parce que si on n'arrive pas à alimenter le déchet correctement, là on va perdre en efficacité énergétique sur le système. D'accord. Donc c'est un compromis. Donc du coup au départ, vous aviez pris des biodéchets, qu'ils soient avec des sous-produits à l'info ou pas, qu'ils soient des déchets végétiques ou pas, qu'ils soient des déchets de plus inévitables, enfin voilà, peu importe l'origine de ces déchets de plus inévitable. Voilà, alors ça c'est effectivement, on a de plus en plus des attentes de métallisation territoriale, de prodigestion, on a tous ces flux-là de biodiversité qui arrivent, et la force de ces technologies environnementales, c'est qu'on a tous cent de micro-organismes, et on profite de cette diversité, parce qu'il y en a un qui va être très peu de déchets, c'est-à-dire qu'il y a un autre, l'idée c'est effectivement de répondre à cette variabilité, à travers l'utilisation de culture mix. Après, il y a quand même certaines exigences à satisfaire pour pouvoir alimenter cette matière dans les deux déchets pratiques. A partir du moment où on met des surpropes de l'anima, il y a une méthode de utilisation qui est nécessaire. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans l'implantation de la chose éthique. Et aujourd'hui, vous pouvez nous apporter des déchets qui sont de différents types ? Nous, on a été sur une plateforme industrielle de décombitionnement de déchets. Donc il y a tous ces déchets-là que vous avez cités. Y compris des souffrées animaux, de l'environnement, etc. Et donc ça donne cette pâte, la taille de l'hier. C'est ça qu'on utilise pour l'alimentation. Donc après, s'il fallait développer sur quel déchet spécifiquement, il faudrait probablement tester. Mais a priori, il n'y a rien. A partir du moment où il y a tout ce qu'il faut pour débattre et que nous développons de la matière organique, si le pH est correctement géré, ça va pouvoir marcher. C'est la preuve qui nous apparaît par la déconcilier. Merci.